Ah ah ouais vous connaissez pas ici bon aujourd'hui dans ce vlog je vais vous montrer ma nouvelle chambre Bon pardi vous allez remarquer que je ne suis absolument pas coiffé mais c'est pas un problème Le but aujourd'hui c'est clairement de vous montrer et bien mon nouvel environnement de vie Ma chambre là où je vais faire mes vidéos et là où je vais geeker J'ai changé de chambre totalement donc du coup je sais pas du tout le même environnement C'est pas du tout le même setup et j'avais envie de vous le montrer Parce que ça fait un petit moment que je vous en parle et je trouve ça quand même cool Eh bien de parler de ce genre de choses Déjà la chambre alors c'est une chambre qui certes est mansardé comme vous pouvez le voir ici Mais elle est beaucoup plus grande Vous pouvez peut-être même entendre un petit peu d'écho je sais pas ce que ça donnerait avec ce micro en particulier Mais elle est un petit peu plus grande même beaucoup plus Donc j'ai énormément plus de place pour pouvoir faire ce que je veux Par exemple dans mon ancienne chambre j'étais dans l'impossibilité totale d'avoir un grand bureau Et en plus mon setup pour faire des vidéos Et là pour le coup et bien j'ai les deux Un grand bureau et un setup pour faire des vidéos et encore énormément de place L'avantage c'est que du coup je vais pouvoir faire beaucoup plus de trucs et me faire plus de plaisir Déjà j'ai foutu un gros panneau led pour être bien éclairé et ça c'est cool Peut-être même l'allumer ça fera toujours un peu plus de lumière Le truc qui est bête c'est que c'est quand même une lumière relativement jaunie Mais ça fera le taf Je pense qu'il vous intéresse le plus c'est le nouveau setup Alors ce setup c'est en fait j'ai toujours le même composant réellement Donc j'ai toujours ma chaise ici qui est une chaise de chez But Mais que j'ai viré des accoudoirs pour qu'elle puisse se glisser sous le bureau sans souci J'expérimente c'est pas sûr que ça reste comme ça mais pour l'instant c'est comme ça Le bureau que vous pouvez voir ici c'est un bureau qui fait 2m30 Donc c'est quand même pas mal J'ai pas un peu grand temps que je vous aurais bien montré mieux Mais voilà quand même 2m30 ça commence à être intéressant Donc comme écran j'ai un Yamaha E2483HS Qui est un très 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 bon écran J'ai une vieille télé toute pourrie qui est dégueulasse Qui est en train de s'exploser dans tous les sens Donc il faudra que je le change Si jamais une marque vous m'en envoyez Tenez vous allez pouvoir me contacter en NP Mais non sérieusement c'est une télé que j'avais eu gratos Donc du coup j'en serve 2ème écran C'est du 1080p mais c'est dégueulasse C'est du 50Hz comme vous pouvez le voir déjà c'est pas beau Mais bon je fais avec Ici j'ai mis mon micro Je l'ai mis d'une manière différente En fait il est accroché derrière Mais il faudrait que je mette un chaque malote Parce que du coup dès que je tape Bah là le micro il prend les vibrations Et c'est relativement dégueulasse Ce clavier je ne vous l'avais jamais montré Dans une réellement vidéo setup C'est le Ryos TKL Pro Que j'apprécie énormément C'est mon clavier préféré Juste dommage qu'il soit un MX Brown Et avec ma Konepure Donc c'est la vieille version de la Konepure Je vais sans doute bientôt passer sur la 2017 Et ici j'ai un style series QCK Qui est en plutôt mauvais état Mais c'est plutôt mauvais état Qui est crade Et bimé sur le côté là-bas Mais qui franchement fait encore bien taf Au niveau du casque C'est mon nouveau casque Le AKG K702 Un casque qui est juste exceptionnel Je le conseille vraiment Il est ultra confortable Et pour ceux qui cherchent un casque ouvert C'est franchement un excellent choix La manette de Xbox 360 Et je vous ai fait une vidéo Sur laquelle je gueulais Sur ma Behringer Xenix 802 J'ai acheté ça C'est une table de mixage Enfin un petit DAC Qui se branche en USB-C Ça c'est super cool Bon je l'ai branché en USB normal sur mon PC Mais USB-C c'est cool Qui en fait a une entrée XLR Il y a une version avec deux entrées XLR Ça coûte une centaine d'euros C'est assez cher Je vous le dis tout de suite Mais au niveau du prix Ça reste quand même relativement similaire A de la scarrette etc Et je trouve que ça vaut quand même le coup Donc il y a ça Ici il y a le petit réglage Pour les enceintes Le volume des enceintes Réglage pour le volume de casque Mixage du pourcentage de mixage audio Et ça c'est super bien Fin de retour audio Ampli 48V Fin de sortie casque Et deuxième entrée pour les instruments Très franchement je vous le conseille Énormément ce machin Puisque c'est génial Pour ce qui est du PC Vous devez le connaître C'est un i7 4790K Avec un HU12S Oui je suis passé au i7 Avant GTA i5 Mais pour la 4K C'est plus que nécessaire Sachant qu'il est à 4,7 GHz Et qu'il a vraiment du mal Pour le montage Avec 6 GHz de RAM A 1866 MHz Ce qui eux aussi Commence à être un petit peu limite limite Donc il faudra qu'un jour Je pense à changer de config Même si bon pour l'instant C'est pas vraiment le cas Enfin je sais pas vraiment les moyens Une 970 pour une Force 3 De chez Gigabyte Une Nasrug Z97 Extreme 4 Un HU12S Je sais pas si je l'avais dit Le Wattier C'est un un tout pro De chez Phanteks Phanteks mon amour J'ai une G650M En alimentation Et après stockage J'ai 500 Go 500 Go 1 Tera Et un SSD de 120 Go Qu'il faudrait que je passe Au moins en Red 0 Avec un autre SSD de 120 Go Voilà Et alors mon PC Est extrêmement crade Bon pour ce qui est du reste De tout le reste du setup En fait Pour ce qui est tout le reste du setup Vous allez remarquer Que j'ai énormément de placards Dans cette chambre Alors pour l'instant Voilà il n'y a pas de rideau J'en mettrai peut-être par la suite Parce que c'est quand même pas très très joli Mais ça ne me dérange pas pour l'instant Donc vous pouvez voir ici J'ai fait un petit rangement Pour tout ce qui est informatique Genre pièce de PC Tout ça Là j'ai fait un petit rangement Avec hop Une petite LED Pour tout ce qui est matos vidéo C'est pas très très bien rangé Mais je verrai comment je m'organise mieux Et ici Bah c'est tout le matos Un petit peu bordel Et en dessous bricolage Sachant que pour le coup J'ai mes deux softbox Qui sont branchés là Et qui sont sur mon shooting de vidéo Alors ça c'est une table d'IKEA Je me rappelle plus le modèle Je vais essayer de vous le dire en dessous Le Leanmon Attendez Faites la mise au point Rendez la mise au point aux abonnés Hop Voilà Leanmon Donc qu'est-ce qui va me permettre Ce petit shooting C'est que bon Déjà vu que c'est tout blanc Et que c'est glossy Bah ça permet d'avoir un grand vu Qui se trouve est plutôt sympatoche J'ai toujours de la place ici En mode la fenêtre etc Et j'ai Vous pouvez le voir ici Énormément de place au milieu Donc je pourrais bouger la table La photo au milieu etc Donc ça pourrait être vraiment cool Ici sur mon V-Lux On peut voir que j'ai mon routeur 4G Alors c'est lui qui me permet De vous streamer en 1080p 60fps C'est un routeur qui franchement Est très 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 bon Donc gros merci à TP-Link De me l'avoir envoyé Parce que voilà J'ai mis mon forfait Free dedans Merci à Free de faire des forfaits limités aussi C'est super cool Parce que même quand j'ai ma carte SIM dedans Je peux quand même regarder les SMS Que je reçois et tout Donc très franchement Si vous cherchez un bon routeur 4G Je vous le conseille fortement Et ensuite Dernière pièce du puzzle C'est mon setup réseau Qui certes n'a pas beaucoup changé Mais qui mérite quand même d'être montré Alors ici bien sûr J'ai mis toutes mes boîtes en dessous Je ne savais pas où les mettre J'ai ici un petit micro qui traîne Et là j'ai tout mon setup réseau Alors bien sûr vous voyez ici ma Freebox Ici il y a le switch TP-Link en dessous Qui est en fait lui Un switch spécialisé pour mon ADSL C'est à dire que j'ai ma Freebox qui vient dessus Et celui là c'est un switch qui est prévu uniquement pour la 4G Donc c'est à dire que j'ai mon routeur qui est branché dessus Et par exemple si je veux changer de connexion Et bien j'ai juste à faire quelque chose de très simple Je prends le câble de mon PC qui est juste ici Je déconnecte et je le connecte là En plus j'ai mis un câble qui me permettait de relier le routeur Voilà donc si je veux je démonte ce câble Je le mets là dessus Enfin j'ai plusieurs systèmes Et genre du coup en quelques secondes je peux passer toute la maison sur la 4G Ou juste mon ordi etc Donc franchement c'est un C'est un setup qui ne coûte pas très très cher Ce switch c'est un switch administrate de chez TP-Link Ça coûte quelques euros C'est pas cher du tout Et très franchement ça fait du super bon tab Si vous en cherchez un je vous le conseille C'est le TLSG108E Voilà Si jamais vous cherchez un bon switch Je vous le conseille très très fortement Bien voilà les amis C'était donc tout pour ce petit vlog Je suis content de pouvoir vous présenter Tout ce petit Tout ce petit Tout cette petite chambre C'est petit à petit qu'on arrive à avoir un setup Qui je trouvais cool Grâce à TP-Link qui m'a envoyé le routeur 4G Grâce à Wavemaster qui m'a envoyé des enceintes etc Donc certes c'est quand même une minorité dans le setup Mais c'est les petites choses qui rendent en fait les choses agréables Parce que c'est cool d'avoir des bonnes enceintes pour écouter des trucs C'est cool d'avoir un routeur 4G pour pouvoir streamer comme il faut Etc Et au delà du fait que eux ça leur apporte un petit peu de visibilité Et ben moi ça m'aide grandement Donc je remercie toutes les marques qui me permettent de travailler avec elles Parce que c'est grâce à elles que je peux vous faire des vidéos tout simplement Maintenant voilà Donc les amis On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve tous les vendredis en stream Excepté bien sûr les vendredis celui là Normalement je sors la vidéo dans l'après-m Enfin voilà Vous avez compris l'idée Donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau stream Des nouvelles vidéos etc Et bien sur ce à très bientôt Allez ciao